Mon livre s'appelle « Kenny, le dragon ». Pour commencer, je vais vous dire mon résumé et ensuite je dirai mes 17 ans. Celle-ci est l'histoire d'une grande amitié entre un petit lapin et un gigantesque-un dragon. C'est sur le retour de l'école que Kenny rencontra un dragon sur une montagne. Et le lendemain, il avait très hâte de dire à ses amis qu'il avait rencontré un dragon, mais personne ne le croyait. Le dragon poilu aimait bien jouer de la musique et Kenny adorait l'écoute du jeu du piano. Je vais vous dire mes 10 objets. Mon premier objet, c'est à la fin parce que c'est le premier personnage principal. J'ai apporté une montagne de l'or parce que ça a permis au dragon de cracher du feu pour la première fois. Une montagne parce que c'était l'endroit préféré du dragon où il allait jouer du piano. Un livre parce que Kenny, pour la première fois, il écrivait des histoires et il ne savait pas s'il allait pouvoir publier son livre. Un piano parce que le dragon jouait il l'a mangé et ça a réussi à le faire sauver parce qu'il allait mourir. Un dragon, c'est le personnage principal qui fait l'aventure avec Kenny. Un vélo parce qu'il a fait du piano quand Kenny avait besoin sur la montagne. Une roche parce que le dragon l'a mangé et ça a réussi à le faire sauver. Il allait mourir. Un dragon, c'est le personnage principal qui fait l'aventure avec Kenny. Un vélo parce que Kenny, il n'aimait pas vraiment marcher. Il allait toujours en vélo pour faire ses commissions puis à l'école. Un armure parce que Kenny tournait se battre avec le dragon avec ses amis et tout. Une pièce d'échec, tout le monde allait jouer avec Kenny puis le dragon aux échecs avec ses parents plutôt. Et c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements. 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 ...